Dans cette vidéo, vous découvrirez les principales étapes pour créer des étiquettes à partir d'une base de données ou d'une feuille de calcul avant de les transférer sur votre étiqueteuse PTE 550W. Cette méthode vous permet de créer des étiquettes sur le terrain de manière efficace et rapide. Pour cette démonstration, nous utiliserons le logiciel P-Touch Editor pour importer une feuille de calcul Excel, puis la transférer de l'ordinateur à l'étiqueteuse. Pour commencer, connectez votre étiqueteuse à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, puis allumez l'étiqueteuse. La deuxième étape consiste à importer vos données qui seront transférées sur l'étiqueteuse. Dans notre exemple, nous utiliserons une feuille de calcul Excel déjà créée. La première ligne se compose d'en-têtes. Ouvrez le logiciel, puis choisissez Nouveaux modèles. S'il n'est pas déjà sélectionné, cliquez sur le bouton Express en bas à gauche de l'écran. La touche Papier vous permet de définir les dimensions et l'orientation de votre étiquette. Pour ouvrir votre feuille de calcul, cliquez sur Fichier, Base de données, puis cliquez sur Connecter. Cliquez ensuite sur Parcourir pour sélectionner votre feuille de calcul, puis cliquez sur Ouvrir. La feuille de calcul contenant des en-têtes, choisissez la première ligne Contient des en-têtes, puis cliquez sur Suivant. La feuille de calcul s'affiche en bas de l'écran. Pour définir à quel endroit de l'étiquette placer le texte, il vous suffit de faire glisser l'entête de chaque colonne sur l'étiquette et de sélectionner Texte. Ajustez ensuite les zones de texte selon les dimensions de l'étiquette. Il ne reste plus qu'à transférer nos données vers l'étiquetteuse. Pour cela, cliquez sur Fichier, Transférer le modèle, Transférer. Deux fichiers apparaissent à droite de l'écran. Le modèle d'étiquette est la feuille de calcul Excel. Pour sauvegarder le modèle d'étiquette, sélectionnez sous Clé assignée le lieu de stockage en cliquant sur le bouton droit de la souris pour renommer votre étiquette. Vous ne pouvez utiliser qu'une base de données à la fois. Elle n'a donc pas besoin d'être attribuée à un endroit spécifique. Pour transférer vos fichiers vers l'étiquetteuse, sélectionnez le modèle d'étiquette, puis cliquez sur Transférer dans la barre de menu. Pour la base de données, répétez la même opération. Vos données ont maintenant été transférées vers l'étiquetteuse. Vous allez pouvoir imprimer vos étiquettes. Débranchez le câble USB de votre étiquetteuse. Appuyez sur le bouton Fichier en bas à gauche du clavier. Choisissez Modèles transférés, puis à l'aide des flèches haut et bas, sélectionnez votre modèle. Votre modèle d'étiquette s'affiche à l'écran. Appuyez sur OK. Sélectionnez ensuite Imprimer à partir de la base de données. Placez-vous sur la première ligne de données à imprimer, puis appuyez sur OK. Placez-vous alors sur la dernière ligne de données à imprimer et cliquez à nouveau sur OK. Les étiquettes s'impriment par l'eau, à partir des informations de la base de données. Pour plus d'informations, consultez nos autres vidéos explicatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada